Monsieur Moustapha Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter de nouveau après de longs mois d'absence. Je serai très heureux de revenir. Alors, monsieur Mekidesh, tout passe par l'investissement, la croissance PIB, produits intérieurs bruts, la création d'emplois. Le président de la République accélère la cadence, déploie à l'international, déblaie les textes avec un nouveau code de l'investissement, booste les initiatives. Il a même dépêché le médiateur de la République pour débloquer les projets en souffrance. Tous les secteurs, même ceux qui étaient en jachère, comme par exemple les mines, sont aujourd'hui ouverts à l'investissement. Les signaux sont positifs pour une relance effective de la croissance. Oui, effectivement, parce que vous faites bien de commencer par les investissements, car c'est les investissements qui vont être la croissance d'aujourd'hui et les emplois de demain. Donc, c'est l'aspect le plus important. Et de ce point de vue-là, nous avons enregistré deux types de retards. Le premier type de retard, vous venez de le signaler, c'est l'ensemble des projets qui étaient dans le pipe et qui ont, à des étapes différentes de leur maturation ou de leur réalisation, n'ont pas produit d'effet parce qu'ils étaient bloqués de façon bureaucratique. Et le nombre est tout à fait important. Donc, la première démarche, notamment le travail fait par le médiateur de la République, en essayant d'identifier les goulots d'étranglement et d'apporter les solutions pour pouvoir redémarrer ces projets, a été d'ailleurs considéré par la communauté des affaires et des promoteurs algériens comme étant une initiative et un travail très intéressant pour eux et a été salué. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes également en retard du point de vue des IDE, des investissements directs étrangers. Je vous rappelle simplement qu'il y a eu un premier signal qui a été déjà donné dès le début des années précédentes. De l'année précédente, c'est d'enlever le 49-51. Donc, pour déjà envoyer à la communauté internationale des signaux positifs en la matière et qui va être complété de façon plus institutionnelle par le nouveau texte portant sur les investissements qui est en cours de finalisation puisqu'il a été adopté par le Conseil des ministres. Il reste à passer par le Parlement qui va probablement l'adopter et qui apporte à la fois des éléments nouveaux pour sécuriser l'acte d'investir, mais également assurer l'équité dans le traitement et la rapidité et également donner la possibilité pour les investisseurs de, si vous voulez, de faire en sorte que l'administration soit diligente en la matière. Ça, c'est le premier aspect. Et sur le contexte, évidemment, le contexte est favorable aux investissements parce que le cadre macroéconomique a été consolidé en 2021. Je vous rappelle que le FMI a donné le chiffre de 4,1% de croissance pour l'année 2021, ce qui est bon, mais pas assez, si vous voulez, pour sortir de la nasse d'une croissance molle, mais c'est déjà important. Le fait qu'également qu'on soit, pour la première fois depuis plusieurs années, avec un solde de transaction courante qui est positif et avec un desserrement de la contrainte sur nos équilibres extérieurs et sur notre balance des paiements, et également avec une balance commerciale qui est une balance commerciale qui a été excédentaire en 2021. Alors, donc, cette tendance devra être poursuivie, mais elle peut être poursuivie, comme vous le signalez, que par des investissements qui vont, si vous voulez, conduire cette croissance à un niveau plus élevé. Mais quand vous parlez un peu du contexte international, est-ce qu'on peut considérer que le contexte géopolitique, avec la nouvelle reconfiguration sur l'échec international, puisqu'on parle d'un nouvel ordre mondial qui est en émergence, ne survivront que ceux qui auront assuré leur souveraineté nationale dans tous les domaines sécuritaires, énergétiques, alimentaires, hydriques, sanitaires également ? Et on voit bien qu'effectivement, la souveraineté économique, et avec le retour du nationalisme économique dans les pays, y compris les pays les plus libéraux, donc les pays occidentaux, témoigne de ce que vous venez de signaler comme élément géopolitique qui est apparu comme élément nouveau, qui va restructurer les relations internationales. Mais il faut s'inscrire dans cette dynamique géopolitique. Et l'Algérie, je crois que c'était déjà inscrite depuis... C'est les fondements de sa politique étrangère. C'est inscrite également dans cette dynamique, puisqu'elle diversifie ses relations économiques depuis déjà l'indépendance. Donc elle s'est inscrite dans le non-alignement positif, c'est-à-dire le fait que l'on puisse avoir de bonnes relations économiques, politiques, avec l'ensemble des pays du reste du monde, pour autant qu'ils respectent notre souveraineté. Mais nous avons aussi des partenaires historiques avec lesquels nous partageons, si vous voulez, l'aide qu'ils nous ont apporté pendant la guerre de libération. Et après notre indépendance, je pense à des pays comme l'Italie, puisque c'est un fait d'actualité, avec les accords stratégiques que nous venons de signer avec eux. Je pense à la Russie également, et je pense également à d'autres pays. La Chine ? Et la Chine, absolument, la Chine, qui vient de signer hier, donc avec laquelle la Sonatrac vient de signer des contrats, y compris sous l'empire de la loi 19-13, pour l'amont pétrolier, pour participer au développement de l'amont hydrocarbure de Sonatrac, au même titre que l'ENI d'ailleurs, qui a inauguré, si vous voulez, le premier contrat sous l'empire de cette nouvelle loi. Les vulnérabilités restent des faiblesses aujourd'hui, c'est-à-dire, comme par exemple, la dépendance de l'extérieur sur certains produits stratégiques, et on l'a vu, cette bataille aujourd'hui, qui est livrée pour, comme le disent certains experts, affamés des populations vulnérables par rapport à la question des produits alimentaires, c'est-à-dire les céréales et aussi les fertilisants, c'est-à-dire tout ce qui est entrant dans la production agricole. Les vulnérabilités, c'est des faiblesses sur lesquelles les pays peuvent aujourd'hui connaître, par exemple, des tentatives de déstabilisation. Ah, tout à fait. Vous avez vu deux exemples qui sont des exemples majeurs dans la guerre de Crimée. On peut signaler à la fois l'énergie, le gaz, donc la dépendance de l'Europe, de l'Europe à plus de 44% du gaz de la Russie, alors qu'il y avait des solutions alternatives, notamment qui passent par l'Algérie, qui étaient susceptibles d'être construites et qui n'ont pas été saisies, ça c'est d'une part, et également pour les céréales, où on voit donc qu'entre la Russie et l'Ukraine, c'est à peu près un peu moins de la moitié, si vous voulez, des échanges de céréales dans le monde. Et ce qui fait que si on les enlève du marché, donc ça constitue effectivement un problème majeur pour un certain nombre de pays, notamment des pays de la région MENA dont nous sommes partis. Et ça, ça témoigne d'une chose, c'est qu'il va falloir donc à la fois avoir une stratégie qui permette de sécuriser, d'avoir une souveraineté, notamment alimentaire, et également d'éviter, si vous voulez, d'importer quelque chose qu'on peut produire localement pour avoir, créer de l'emploi chez nous et booster, si vous voulez, et booster l'investissement. Et ça, ça a été engagé, donc la substitution, la politique dite de substitution aux importations est tout à fait, doit être poursuivie, approfondie, approfondie, malgré, si vous voulez, les pressions multiformes que mettent en place les lobbies de l'importation à ce jour. Qu'est-ce que vous entendez par les pressions des lobbies de l'importation ? C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour dire que finalement, si on n'importe pas telle chose, il y aura des répercussions sur le consommateur final algérien, soit l'entreprise, soit le ménage, ou bien tout simplement, ils créent artificiellement, si vous voulez, un certain nombre de pénuries pour accélérer des quotas d'importation qui n'étaient pas programmés. Ça, ça s'est vu pour un certain nombre de choses. La semoule, l'huile, le sucre, la viande. Et ça, c'est un combat absolument qui nécessite un front de l'ensemble des producteurs et un front social qui soit uni et voire même, si vous voulez, un consensus politique plus large. Alors, les atouts de l'Algérie, l'atout majeur, sa stabilité sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, sa position géographique et ses fortes potentialités dans tous les domaines. L'énergie, les partenaires de l'Algérie, assurent aujourd'hui de sa fiabilité par rapport à cette crise du gaz et il y a les mines, la pétrochimie, le tourisme, l'agroalimentaire. Tous ces secteurs à valoriser aujourd'hui impérativement M. Mustapha Miquidache dans le cadre, bien sûr, de ce nouveau code ou ce projet de code de l'investissement qui sera soumis prochainement au Parlement. Oui, je crois que les secteurs que vous venez de citer sont des secteurs porteurs. Donc, on peut revenir si vous voulez... On a laissé en jachère ou abandonné complètement les mines. Alors qu'on a porté de la matière première. Il y a eu des situations pendant de longs mois, pour ne pas dire plusieurs années, si vous voulez, une situation de non-gouvernance, si vous voulez, économique et qui fait que nous avons raté des opportunités ou mal fait un certain nombre de choses. Je pense à l'industrie automobile où nous nous sommes fourrés dans un modèle qui n'était pas un modèle, un modèle, si vous voulez, industrialisant, mais un modèle de transfert de rente, voire même de délictueux, donc de surfacturation. Et ça, c'était dès le départ, c'était voué à l'échec. Mais par contre, sur d'autres opérations, je pense qu'il y a maintenant la possibilité de reprendre un certain nombre de projets. La Sonatrac a donné l'exemple en reprenant à la fois ses investissements dans l'amont pétrolier, mais également dans la pétrochimie avec les projets de MTBE, donc avec la Chine, de polypropylène, probablement, qui tarde à avoir le jour, mais qui va se faire avec le partenaire Total Énergie, et également le linéar alkyl-benzène à Skigda pour relancer. Tout ça, si vous voulez, ça va alimenter nos capacités de plasturgie qui sont importantes et qui sont pour le moment alimentées par de l'importation, alors que l'importation de produits pétrochimiques dans la matière première vient d'Algérie. Alors, il vaut mieux la refaire sur place. Sans oublier, évidemment, les projets qu'elle a à l'étranger dans ce cadre-là avec de polypropylène en Turquie, sur la base, si vous voulez, de l'exportation, à la fois de participation au capital, mais également de l'exportation sur un marché captif de propane, dont nous sommes un gros exportateur en Méditerranée. Mais toutes les questions doivent être discutées aujourd'hui, en toutes, c'est-à-dire, franchises pour lever toutes les ambiguïtés, même sur les montants transférables pour, par exemple, les investissements directs étrangers. Tout doit être discuté, tout doit être ouvert à la discussion pour réussir, bien sûr, ce cap économique aujourd'hui. Monsieur Moustapha Mekidesh ? Oui, moi, tout à fait, je pense qu'il faut faciliter la mobilité des entrepreneurs algériens et de leurs opérations notamment en capitaux. Ça, c'est clair. Mais il y a toujours des montants transférables qui sont déterminés par tous les pays. Il y a absolument... 15%, 20%, 30%. Le dernier exemple, c'est notre participation au Sénégal, à Dakar. Donc, avec des possibilités d'investir, donc, à la fois en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans la pharmacie, par exemple. On ne va pas uniquement nous contenter, si vous voulez, de vendre des médicaments ou des vaccins, ce qui est déjà le cas. Donc, il y a des percées importantes, mais également la possibilité d'investir, d'ailleurs, également d'investir, si vous voulez, dans des formules triangulaires avec d'autres partenaires, par exemple, d'autres partenaires de premier plan dans l'Afrique subsaharienne. Et je pense que, de ce point de vue-là, il va falloir faciliter, faciliter, si vous voulez, aux opérateurs leur capacité, si vous voulez, à se mouvoir sur ces marchés et à leur donner plus de mobilité, y compris sur le plan, si vous voulez, sur le plan de l'investissement à l'étranger, de la part, si vous voulez, des opérateurs algériens. Alors, avec son récent déplacement en Italie, le président de la République a donné le ton pour l'investissement, pour sécuriser les investissements, qu'ils soient étrangers ou nationaux, M. Mustapha Mekidej, puisqu'on a besoin de cette relance économique pour éviter de sombrer dans une crise sociale. Les messages véhiculés, les moments forts, est-ce que c'était ça, le message du président de la République ? Avec l'Italie, donc ça, c'est une... Il y a eu la Turquie, apparemment. Il y a eu le Qatar, il y a eu le Roy. Pour reprendre l'Italie, c'est un partenaire historique. Donc, historique, je ne veux pas remonter à la guerre de libération où Enrico Mattei nous a aidés dans les négociations sur le Sahara pour nous permettre d'avoir un dossier ficelé face aux négociateurs français. Mais je rappelle simplement que Leni, avec ce n'improjet de sa filiale, a construit la raffinerie de Skigida de 15 millions de tonnes. Et elle a participé, si vous voulez, au développement du réseau de transport d'hydrocarbures de la Sonatra et elle a d'autres opérations qu'elle a développées. Et ça a été, avec le gazoduc, donc Enrico Mattei, et ça demeure notre premier... Ça a été notre premier grand projet de gazoduc intercontinental. Et ça continue. Et la confiance, donc, a été construite. Et cette confiance fait que là, nous allons non seulement, si vous voulez, intégrer, si vous voulez, ou réintégrer de façon dynamique Leni pour pouvoir être, donc, dans un partenariat stratégique de long terme pour l'amont pétrolier, pour élargir nos capacités et nos réserves de gaz et de pétrole, ce qui a été fait par le contrat qui a été signé en décembre déjà et qui va s'élargir, mais également ouvrir les perspectives dans les énergies renouvelables avec des projets de Sonatrac, si vous voulez, d'électro-solaire sur ces périmètres ou sur ces investissements qui sont dans le sud, mais également développer la filière hydrogène qui est une filière d'avenir et qui va commencer par... On commence petit, mais on voit grand, comme on dit. et ça, ça reste un partenariat, si vous voulez, stratégique de longue durée avec l'ENI. Alors, M. Moustapha Mekidesh, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette question qui est immédiatement importante, c'est-à-dire la relance effective de l'économie, mais pas que, puisque aujourd'hui le contexte géopolitique impose qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes et sur nos potentialités vu les crises multidimensionnelles qui existent actuellement. Elles sont sanitaires, elles sont énergétiques et elles sont aussi alimentaires et également hydriques, puisqu'on parle de risque hydriques également qui pourraient faire, bien sûr, surgir de nouveaux conflits. Moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces questions qui sont éminemment stratégiques pour le devenir de l'Algérie. Il faut se fixer des objectifs impérativement augmenter le PIB et la croissance. Absolument. Passer étape par étape. Tout à fait. Moi, je pense augmenter, alors augmenter de façon significative le PIB, notamment le PIB par habitant qui est un indicateur qui peut témoigner, si vous voulez, du fait que vous êtes un pays émergent ou pas. À titre d'exemple, l'Algérie, nous sommes actuellement à 3 337 dollars donc de PIB par habitant et pour être éligible, si vous voulez, au club des pays émergents, il va falloir être autour de 7 8 000 dollars. C'est-à-dire qu'il faut au minimum doubler, doubler, si vous voulez, cet indicateur et ça, ça ne peut être que le fait d'investissements massifs. Ça, c'est clair. Et de ce point de vue-là, on est encore, malgré les progrès, malgré les 4,1% donc de croissance que nous avons fait en 2021 qui est un chiffre du FMI, ça reste, on reste encore dans un, il faut le dire, il faut être froid et lucide, on est encore dans la nasse d'une croissance molle de ce qu'on peut appeler, ce que les économistes appellent donc une croissance molle. Il va falloir donc aller donc pendant plusieurs années, les pays qui ont émergé sont passés par là, donc ils ont fait du 8 à 10% pendant à peu près 7-8 ans. Il faut s'espérer du modèle de pays qui ont réussi très vite. Vous avez l'exemple par exemple fulgurant de la Turquie qui en 20 ans a réalisé une croissance équivalente pratiquement aujourd'hui à 15%. La Turquie, la Chine, donc la Corée du Sud. Je parle du PIB, pas croissance. Non, 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 du PIB, absolument. Et ça, ça ne peut se faire que si on double, si vous voulez, on double notre taux de croissance à 8% par exemple ou à 7% pendant des années conséquentes. Et ça, ça ne peut provenir qu'à travers des investissements nouveaux qui sont des investissements lourds. Or, si vous voulez, les conditions naturelles existent, les conditions, la volonté politique a été affichée et que par conséquent il va falloir donc maintenant voir qu'est-ce qui va permettre si vous voulez à la fois d'amorcer si vous voulez un flux d'IDEE significatif et plus important et également de mobiliser l'épargne nationale et les investisseurs et les promoteurs algériens pour également contribuer pour pouvoir atteindre ce taux qui est à portée demain. Meilleure résilience de l'administration qualifiée de pure et dure monsieur Moustapha Mekidesh la bureaucratie. Oui, c'est pour ça. Simplifier les textes. Simplifier, donc diminuer le zéro papier comme on dit, c'est-à-dire aller vers une dématérialisation d'un certain nombre d'opérations, aller vers la digitalisation. Tout ça est un enjeu important parce que ça permet de déburocratiser, ça permet de gagner du temps. Un investisseur, si vous voulez, qui perd une année lorsqu'il fait un business plan à une année N et puis que son projet rentre à une année N plus 4 ou à N plus une date indéterminée, évidemment, ne crée pas les conditions pour pouvoir amener d'autres investisseurs à le faire. Et ça, je pense que la prochaine loi sur les investissements qui a été adoptée par le gouvernement et qui va passer au Parlement prend en charge cet aspect et même, si vous voulez, de ce point de vue-là, responsabilise l'administration qui devra être redevable auprès du promoteur de tout retard qui serait inexpliqué. Et ça, je pense que ça va peut-être permettre, si vous voulez, d'accélérer les procédures et finalement d'accompagner. Mais autre chose aussi, c'est qu'il faut continuer, si vous voulez, à sécuriser l'investisseur en séparant l'acte délectuel de l'initiative qu'il prend de sorte que la jurisprudence de ce point de vue-là protège à travers tout le territoire et dans tous les territoires, protège le promoteur lorsque il fait, il prend, si vous voulez, il investit et donc il prend, si vous voulez, le chemin de quelqu'un qui souhaite réaliser son projet. Il peut y avoir des erreurs, elles sont certes opposables aux tiers, mais en aucun cas, on ne peut, si vous voulez, criminaliser une erreur de gestion. Mais on parle de criminaliser ou dépénaliser l'acte de gestion par rapport à une erreur de gestion et non pas, bien sûr, une action qui touche carrément au déni public, c'est-à-dire voler. Mais vous avez aussi cette question qui fait actuellement polémique parmi les gestionnaires administratifs. On parle même de criminaliser le gestionnaire à l'origine de blocage de certains projets d'investissement, c'est-à-dire le rendre un peu plus responsable pour rassurer cette rapidité d'action et de réponse. Mais certains disent que ça va encore compliquer encore davantage les choses alors qu'il y a quelque temps, la Chine aussi l'avait adoptée. de la prison pour ceux qui bloquent les projets. Oui, c'est le principe de responsabilité. On ne peut pas être responsable si vous voulez dans une institution de l'État sans avoir à rendre compte si vous voulez des actions au même titre que ceux qui mettent leur argent, mettent leur temps, mettent leur patrimoine si vous voulez en jeu. Par conséquent, si vous voulez, les principes de cette loi sont clairs. la traçabilité et c'est un élément nouveau qui apparaît dans le projet de loi sur l'investissement, c'est l'équité, c'est-à-dire qu'il faut traiter de façon équitable l'ensemble si vous voulez des projets qui sont soumis et non pas traiter de façon particulière certains projets et laisser les autres si vous voulez dans le pipe. Et ça, c'est un aspect qui est important et également d'autres principes, c'est que maintenant, la redevabilité par l'administration qui est en charge d'accompagner ses investissements, elle est actée si vous voulez et elle est même opposable au tiers. C'est-à-dire que juridiquement, celui qui fait son investissement et qui le voit bloqué peut aller à une juridiction qui peut traiter cette question-là. À l'arbitrage. À l'arbitrage, exactement. Meilleure concertation, mutualisation des actions du gouvernement pour éviter de sombrer dans une sorte de contradiction en différents départements ministériels en charge bien sûr de l'investissement à savoir le ministère de l'Industrie, celui par exemple du Commerce ou celui des TIC. Tous ces secteurs, ils doivent absolument accorder leur violence pour éviter de sombrer que l'un interdise et que l'autre ferme par exemple pour les matières premières. C'est le cas actuellement pour l'importation de M. Moustapha Miquide. Oui, c'est le principe du guichet unique. C'est le principe du guichet unique. Donc, il y aura une agence d'investissement qui serait plus une instance de recours auprès de la présidente de la République. Mais le guichet unique, c'est valable à la fois pour les IDE, les gros investissements, mais c'est également valable pour les investissements décentralisés dans les territoires. C'est-à-dire que les guichets uniques, donc on ne va pas remonter jusqu'au centre, jusqu'à Alger pour pouvoir traiter d'un investissement qui est dans les territoires, mais localement, il va y avoir, si vous voulez, à la fois les arbitrages, les coordinations et les effets de synergie qui vont être produits de façon multisectorielle. Alors, un guichet unique et pour une efficience, un grand ministère chargé de l'investissement, c'est-à-dire entre tous les intervenants, M. Moustapha Miquide, puisqu'aujourd'hui, le cap, c'est l'investissement, c'est la richesse, c'est la croissance. Oui, moi je pense que... Et c'est l'investissement qui crée l'industrie, pas l'inverse. Oui, c'est-à-dire que dans la macro-structure gouvernementale... Vous, on parle d'industrie alors que c'est l'investissement. Tout à fait. Dans la macro-structure gouvernementale, il va falloir penser peut-être... Avec le prochain roman annoncé déjà par le président de l'ARB. C'est un sujet qui est traité depuis le fameux rapport sur les missions et les structures de l'État. C'était le rapport de M. Moustapha Moustapha. De Moustapha Moustapha. Donc, c'était un sujet mais qui n'a jamais été traité. Qui a été enfoui dans les tiroirs, malheureusement. Oui, qui a été enfoui à laquelle j'ai participé, d'ailleurs. Économie qui veille à ce que la vision soit élaborée, d'une part, avec un plan, avec une administration du plan, mais également à ce qu'il y ait un effet de synergie entre les différents secteurs et que les politiques économiques soient des politiques économiques qui ne soient pas antagoniques avec les approches sectoriales. Ça, c'est un problème qui est ce qu'on appelle l'intersectorialité. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour produire ces effets de synergie pour précisément passer des 4% au 8% de taux de croissance du PIB auquel nous devons absolument, absolument arriver. Et créer aussi des emplois pour éviter de sombrer dans une crise sociale. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Moustapha Mekidesh, les atouts de l'Algérie sont multiples. La position, le marché, la stabilité, les infrastructures, puisqu'on a réalisé beaucoup d'infrastructures qu'il va falloir rentabiliser aujourd'hui, entre ports, aéroports et routes, aussi la transsaharienne, les ressources humaines, les ressources financières, et j'en passe. Mais nous devons aujourd'hui lutter contre les lobbies extérieures qui depuis des dizaines d'années ont toujours tout fait pour rabaisser notre capacité à nous développer à l'international et à attirer de nouveaux idéaux. Chaque Algérien en Algérie ou à l'extérieur a le devoir de porter haut la voix et les capacités de notre pays. C'est bien dit ? Moi je crois qu'effectivement ces remarques et ces commentaires sont tout à fait pertinents. Pourquoi ? Parce que le président il rend compte dans tous ses déplacements la communauté pour l'associer à tout ce qui se réalise à l'intérieur du pays. Moi je pense effectivement que notre diaspora à la fois par ses capacités technologiques, ses capacités scientifiques, son amour du pays et également ses capitaux peut participer de façon beaucoup plus forte que dans le passé et je pense que les conditions sont réunies pour ce faire. Alors sur la question des lobbies extérieures, moi je crois que tous les pays ont des stratégies de conquête des marchés extérieurs. Si vous voulez, si on ne fait pas attention, on se fait plier. Par exemple, je donne l'exemple du gaz naturel et du prix du gaz naturel qui est versé aux investisseurs qui viennent chez nous. C'est une très bonne chance mais il faut quand même veiller à ce que ces prix du gaz ne se transforment pas en un transfert de rente du gaz à leur profit. Je pense que ce soit le ciment, que ce soit l'acier, il va falloir donc renégocier dans les conditions actuelles du prix du marché du gaz avec eux. C'est-à-dire que finalement, l'intérêt national ne doit pas être oublié à toutes les étapes. Et c'est ça être souverain économiquement. Ce n'est pas uniquement de vouloir ouvrir comme ça de façon large et sans réflexion si vous voulez ces matières premières sans marché sans contrepartie. ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir qu'on prenne en compte et qu'on remette en avant nos intérêts nationaux de façon plus forte. Alors, je reviens avec vous sur cette autre question de l'auditeur puisque vous avez parlé de la valorisation des territoires, M. Nostapha Bekidesh, puisque nous avons un territoire très vaste, très grand. Nous sommes le premier grand pays africain, bien sûr, après que le Soudan ait été éclaté en deux. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit sur le plan local, beaucoup de jeunes entreprises sont implantées en plein centre des habitations. Cela ne répond pas aux normes à la fois sécuritaires et économiques. Est-ce que cela relève des collectivités locales ou l'entité, l'administration qui délivre l'agrément des exercices ? Est-ce qu'il faut impliquer justement dans cette nouvelle vision économique les collectivités locales par rapport au nouveau code de l'investissement ? M. Nostapha Bekidesh, vous avez un apport important ? Oui, pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va leur faire des ressources supplémentaires. Quand je parle des collectivités locales, je parle de l'APC. Oui, c'est ça. Et la Wila, il n'y a pas seulement exclusivement la Wila. Moi, je pense que maintenant, on a un schéma national d'aménagement du territoire qui avait été oublié pendant de longues années, donc il va falloir redynamiser, qui permet, si vous voulez, et aux élites locales, que ce soit au niveau des APC, que ce soit au niveau des Wilaïa, si vous voulez, de prendre en main leur propre volonté d'investir, de créer des emplois et des activités. Et ça, donc, il va y avoir un effet de synergie entre à la fois, si vous voulez, les élus locaux qui sont la représentation populaire des territoires et également l'ensemble des entrepreneurs et les initiatives locaux pour pouvoir avoir un effet de synergie entre eux et leur permettre, si vous voulez, ensemble, si vous voulez, de créer de l'emploi et des richesses dans l'intérêt à la fois des communes, si vous voulez, des APC, dans le cas des APC, puisque sur le plan financier, donc on leur a supprimé, donc, je n'étais pas d'accord pour ça, mais enfin, ça a été fait, on leur a supprimé dans beaucoup de cas, donc, la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle qui fait que, qui fait qu'il y a un certain nombre de ressources qui disparaissent, il va falloir donc réexaminer cette question par une création plus importante d'entreprises au niveau décentralisé et j'ajouterai simplement, puisque on aborde la question, vous avez dit que l'Algérie est un grand pays, c'est que, c'est qu'il y a un projet, si vous voulez, la transformation de la transsaharienne en corridor économique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement la route donc la, et donc transsaharienne et également, donc, la fibre optique et d'autres aménagements, mais également, on va créer, donc, avec, on va créer, donc, dans ce, dans ce, le long de ce, de cette transsaharienne des activités économiques, ça c'est un objectif qui a été fixé pour pouvoir dynamiser ces territoires et même ces pays frontaliers. Alors, vous parliez un peu que je rebondis sur ce que vous avez dit, M. M. Mstapha Miquidej, par rapport à la table, dont le montant a été, bien sûr, réduit au profit de l'investissement, il faudrait peut-être recourir à d'autres moyens, promulguer le code de la fiscalité locale qui est en souffrance depuis pratiquement une quinzaine, voire une vingtaine d'années dont on parle aujourd'hui, M. Mstapha Miquidej, donc il y a d'autres alternatives pour compenser les pertes pour les collectivités locales. Alors, justement, Mais on aurait enlevé une fois qu'on aurait mis en place ces finances locales, comme vous le dites, madame, ça aurait été une solution plus optimale que celle, si vous voulez, d'amputer des collectivités locales qui ont peu de moyens, d'un certain nombre de ressources qui sont absolument nécessaires pour elles pour pouvoir à la fois organiser les services publics au niveau décentralisé. et ça, c'est un aspect qui me semble important et des services publics qui sont importants pour le citoyen et les ménages. Il y a des services publics aussi, la création d'attractivités et bien sûr des emplois. Alors, une fois largement, une fois adopté, est-ce qu'il va falloir procéder à une large diffusion de ce nouveau code des investissements pour qu'il soit, que tout le monde soit au fait de tous ces articles et tout ce qu'il apporte de nouveau, c'est-à-dire au niveau médiatique, mais pas seulement au niveau des collectivités locales, au niveau de l'administration, au niveau, par exemple, de toutes les entités concernées, à savoir l'étoine, les impôts, également les finances, impérativement, les collectivités locales. M. Moustapha, Miquidej, c'est important pour largement diffuser. Oui, tout à fait, bien que l'on dise... Que tout le monde soit au fait de ce qui a été adopté. Tout à fait, bien que l'on dise que nul n'est censé ignorer la loi parce que ça deviendra une loi. Mais il faudrait aussi la compagnie des textes d'application. Oui, 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 tout à fait. Moi, je crois que les textes d'application auraient dû, je ne sais pas si ça a été fait, fait en même temps que la loi elle-même. Que le code. Que le code lui-même. Pour accélérer sa mise en œuvre. Absolument. Pour que, dès que le Parlement, si vous voulez, vote, vote, et que ça sort sur le journal officiel, ça devient opérationnel. Mais le problème, c'est qu'on a pris l'habitude... Mais c'est constitutionnalisé aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Mais on a pris l'habitude de faire la loi et puis... que les textes d'application viennent après, y compris d'ailleurs pour la loi sur les hydrocarbures qui a été votée en 2019. Mais il a fallu attendre un an pour que les textes d'application... Oui, mais maintenant, c'est une obligation avec la constitution nouvelle. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle il y a eu le rappel à l'ordre du président du Sénat. Et il va falloir que les associations patronales, que les associations patronales, que les organes et les institutions de l'État prennent en charge cet aspect, si vous voulez, pédagogique, à la fois sur le plan national mais sur le plan international aussi, pour pouvoir expliciter les nouvelles dispositions qui accompagnent, qui encouragent et qui soutiennent l'investissement, qu'il soit à l'interne ou qu'il soit un investissement direct étranger. Alors, sur le plan financier, il faut impérativement moderniser les banques. On n'a pas d'autre choix. M. Moustapha Mikides, c'est des questions dont on parle depuis pratiquement des années, une vingtaine, voire une trentaine d'années. Il y a un nouveau gouverneur qui a été désigné par le président de la République. Il doit accorder une tâche importante. Oui, mais j'observe aussi, on n'en parle pas, c'est qu'il faut qu'il y ait des banques privées algériennes. Je ne vois pas pourquoi, qu'est-ce qui empêcherait en 2022, si vous voulez, des capitaux privés algériens de s'investir dans des banques ? On attend toujours, y compris avec l'ouverture des banques publiques aux capitaux privés algériens. Et donc, on a bien, si vous voulez, des banques étrangères qui sont sur place et qui font beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Donc, les agences d'un certain nombre de réseaux bancaires européens font en Algérie les meilleurs bénéfices à travers leur agence dans le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un gros progrès à faire et j'observe aussi... Il y a un nouveau gouverneur, il a la tâche difficile aujourd'hui de réviser, de réformer notre système financier, M. M. Mstapha Mekidesh, au niveau des banques pour leur gestion et puis la loi sur la monnaie et le crédit, tout le monde l'attend pour l'expertise. Et puis la loi bancaire aussi. Donc, il y a une loi bancaire. Alors, sur le mouvement des capitaux, il va falloir faire attention pour que, tant qu'on n'a pas, si vous voulez, mis de l'ordre dans les masses informelles d'argent qui circulent. Donc, il va falloir faire attention. C'est 90 milliards de dollars. Tout à fait. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, ouvrir, si vous voulez, le marché d'échange sans avoir, si vous voulez, mis de l'ordre dans cela. Mais ceci dit, je pense que c'est une étape qui est sur le chemin critique si on veut atteindre les 8% de croissance dont je parlais tout à l'heure. Alors, rapidement, sur la question de l'auditeur, dans le projet de câbles marins annoncés pour exporter l'électricité à l'Europe, est-ce que c'est de l'électricité issue du photovoltaïque ou bien par combustion de nos réserves de gaz ? Je pense que c'est le photovoltaïque puisque Ligny a signé avec son attraque pour l'exploration du photovoltaïque. Non, pour le moment, c'est le gaz parce qu'il ne vous a pas échappé que la zone et le gaz ont des capacités installées je crois de 27 000 MW. On a même de l'électricité qu'on n'utilise pas sur le plan national. Il va falloir l'exporter pour amortir. Absolument, pour amortir. Absolument. Qu'on ne consomme que dans les pics en été lorsqu'on allume tous nos climatiseurs et lorsqu'il y a donc une... Mais pour le reste, il va falloir bien que cette électricité aille quelque part de façon marchande en nous rapportant quelque chose. Et ce câble, ensuite, il va y avoir lorsque nos réseaux si vous voulez, nos réseaux seront adaptés si vous voulez pour pouvoir et avoir la capacité des énergies renouvelables. Ça, c'est une... ça peut s'élargir, si vous voulez, à l'électricité électrosolaire. Et il y a encore des questions des auditeurs qui, malheureusement, ne pourront pas aborder vu le temps. Monsieur Moustapha Amikidej, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir.